Bonjour Cédric, est-ce que vous pouvez revenir rapidement sur le match de samedi dernier contre Sainte Geneviève ? Sainte Geneviève c'était un très bon match, on a loupé un peu l'entame de match, alors on ne sait pas trop d'où ça vient, on était peut-être un peu trop détendu, on n'a pas assez mis d'exigence dans la préparation, le premier quart d'heure ça a été un peu difficile et après tout le reste du match c'était vraiment bien, au niveau de l'impact on a répondu présent face à une grosse équipe parisienne comme toutes les équipes parisiennes et on aurait pu l'emporter mais comme d'autres matchs où on a marqué puis on aurait peut-être pu passer à la correctionnelle ça n'a pas été, voilà je trouve qu'un match nul c'est mérité. Demain vous partez en direction de Furiani, quel est le programme de cette fin de semaine ? Le programme c'est surtout éviter la fatigue et un long déplacement c'est pas toujours évident à gérer, on n'a pas de vol direct d'Alsace donc on est obligé de prendre le bus très tôt demain matin pour aller sur Orly et prendre l'avion à 13h, on part la veille c'est une bonne chose comme ça on pourra dormir bien récupérer et jouer le lendemain on va dire tôt dans l'après-midi, on va faire au mieux. Samedi vous vous retrouvez face à un adversaire qui n'a perdu qu'une seule fois à domicile, qu'est-ce que cela signifie pour vous ? Déjà un très bon challenge, se dire qu'on peut être parmi ceux qui vont les faire tomber, déjà ça c'est une bonne motivation puis après c'est comme tous les matchs, il faut les prendre un par un, cette année c'est très compliqué, très serré, il faut faire bloc, travailler ensemble comme le groupe le fait là très bien pour justement d'abord être bien costaud et on sait qu'on a les armes offensives pour réagir et puis pour marquer à n'importe quel moment. Selon vous est-ce que le SRC a les armes nécessaires pour ramener des points de Furiani ? Comme j'ai dit juste à l'instant je pense que oui offensivement on est armé, tous les matchs on a des situations, des occasions très franches, le plus dur c'est de se les créer comme on en a tout le temps, il faut être optimiste et puis on est dans une spirale quand même très très positive et il faut que ça continue, il faut garder les garçons concernés dans cet aspect là et après il n'y a pas de souci.